Historiquement, votre émission qui s'attache aussi à votre quotidien, et votre quotidien, chers auditeurs, si vous voyagez un petit peu, c'est évidemment la première classe en avion, parce qu'on est rares. Rares sont ceux qui prennent la classe éco, simplement, beaucoup prennent la première classe. Mais qui a inventé cette première classe, David, si confortable ? Oui. En juillet 2011, je suis arrivé avec deux de mes amis à l'aéroport de Roissy pour prendre un vol en direction de Dubaï. Et quand on s'est présenté au comptoir, on nous a dit « Désolé, il n'y a plus de place ». Alors on a dit « Mais non, on a payé nos billets, c'est quoi ce bordel ? » Alors ils nous ont dit « Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire ». Et quand on est rentré dans l'avion, il y a un steward qui a regardé mon billet et qui m'a demandé de le suivre, non pas vers la droite, qui est le sens habituel dans lequel on rentre dans un avion, mais vers la gauche, le royaume des premières classes. Un compartiment juste derrière la cabine de pilotage, avec dix sièges en tout et pour tout. Je suis rentré et là, c'était comme une sorte de petite chambre d'hôtel, mais dans l'avion. Mon siège était dans une cabine avec une porte qui fermait à clé. J'avais devant moi une télé individuelle gigantesque. On m'a donné un pyjama, des chaussons, un kit de toilettes de luxe, des cadeaux. J'ai eu un repas avec des couverts en argent, avec cinq vins et champagne différents. Jusqu'à ce stade, au moment de cette chronique, Stéphane ne comprend toujours pas en quoi c'est étonnant. C'est normal. C'est un voyage en avion, donc oui. J'ai dormi à l'horizontale. Parce que vous voyagez commercial ? Je vois là, je voyageais normalement commercial. J'ai dormi à l'horizontale mieux que j'aurais dormi dans mon propre lit. Oui, parce qu'il n'y avait personne pour vous embêter. Exactement. Et Graal, Graal du chic, Graal du chic, devant mon siège, à l'intérieur de cette cabine privée, il y avait un autre siège qui permettait de recevoir des gens. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu mes amis qui moisissaient dans la section des pauvres. Parce que vous avez été le seul à avoir le billet. Les autres, ils ont eu soit la classe éco, soit une classe éco un petit peu mieux. Mais j'ai été le seul à avoir la première. Mais c'était sur quelle destination ? Dubaï. Dubaï. Mais c'est quelle compagnie ? C'était Etihad. Mais ça aurait pu être Emirates ou d'autres compagnies. Ou Qatar Airways. Ça, ce que je viens de décrire, c'est ça les premières classes dans les avions aujourd'hui. Et encore, ce n'est pas le top du top. Il y a des compagnies où vous avez une suite avec un salon, une chambre et une salle de bain. Quel acteur se berne ! Ça coûte 20 000 euros pour faire Dubaï-New York, mais ça existe. Et le truc, c'est qu'absolument rien de tout ça n'existait quand j'étais petit. Je me souviens très bien que mon père, il avait été upgradé en première quand j'avais 5 ans. Et bien, il y avait juste un siège plus large. Et donc, ça donne envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, il n'y avait pas de classe dans les avions. Tous les passagers étaient logés exactement à la même enseigne. Pourquoi ? Et bien parce que le fait de prendre l'avion, c'était ça à la première classe. Les pauvres, eux, ils prenaient la voiture, le train. Et le plus souvent même, ils ne prenaient rien du tout. Ils restaient chez eux à manger de la soupe à l'eau. Mais petit à petit, petit à petit, le transport aérien s'est démocratisé. Et on a commencé à vendre le même produit, à savoir se déplacer dans les airs d'un point A à un point B, à des prix différents. La première de ces différenciations, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est celle qui consiste à faire payer plus cher les gens qui veulent prendre leur billet au dernier moment. Pourquoi ? Et bien parce que ces gens-là, ce sont souvent des gens qui voyagent pour le travail. Donc, un, ils ont plus de mal à prévoir leur déplacement à l'avance par rapport aux gens qui juste partent en vacances. Et deux, surtout, c'est leur boîte qui paye. Et donc, du coup, ils peuvent payer plus cher. C'est des charges pour la boîte, et donc ? Exactement. Mais au bout d'un moment, d'après ce que j'ai pu lire, les compagnies aériennes, elles ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de gens qui payaient le prix fort. Donc, ils ont inventé les classes premium. Ils ont commencé à différencier les classes à l'intérieur de l'avion. Le produit vendu, c'est toujours le même. Elle est d'un point A à un point B. Mais l'expérience est légèrement moins nulle pour ceux qui payent plus cher. Et ce mouvement, il n'a pas arrêté depuis de s'accentuer. Et le gros tournant, ça a été dans les années 90, quand British Airways, la compagnie britannique, a proposé pour la première fois une classe dans ses appareils où les sièges pouvaient être mis à l'horizontale et donc devenir délit. Donc, si on veut, ces premières classes de ouf dans les avions, elles datent des années 90 et de British Airways. A partir de là, la plupart des grandes compagnies chiques l'ont imité. Et tout au long des années 2000 et 2010, il y a eu une surenchère du cool dans les premières classes. Un concours de la compagnie qui fera la première classe la plus dingue. Mais les premières classes, figurez-vous qu'aujourd'hui, elles sont menacées. Mais si, mais si. Et bien, pourquoi ? Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de gens qui les achètent. La première classe, quelquefois, dans les volaires France, par exemple, c'est quatre sièges. Et ça coûte extrêmement cher à maintenir. Déjà aussi parce qu'il y a certaines compagnies où un siège de première classe, ça équivaut à huit sièges en taille en économie. Et donc, ce que les compagnies font maintenant, c'est qu'elles améliorent tout simplement la classe qui est juste en dessous de la première et qui s'appelle la business, souvent. Et la vérité, c'est que les classes business maintenant, c'est à peine moins bien que les premières. C'est-à-dire qu'on a une cabine, il y a un petit peu moins de chiquerie tout autour. Mais donc, on va probablement assister à la fin de ces méga premières classes de malades que j'ai vécues en 2011. Stéphane, de toute façon, comme vous me dites souvent, tant qu'on a un verre de Chateau Margaux qui est... Je ne bois jamais de vin dans l'alcool. Vous ne buvez jamais de vin dans l'alcool ? Jamais de vin dans l'avion. Ce que vous avez en altitude, c'est très très mauvais. Ah bon ? Ah bah non. Non, je trouve ça très bon. Ceux qui boivent, c'est ceux qui ont peur de l'avion. Oui, mais ça décuple les effets de l'alcool, voyez-vous. Ah, la pression n'est pas... Et la sensation du... Parce que moi, j'ai poussé le vice jusqu'à faire des dégustations du même vin au sol et en l'air. Et en fait, on n'a pas la même perception. Parce que la pression n'est pas la même, l'environnement n'est pas le même. Et on ne goûte pas le vin de la même façon. Olivier, puisqu'on se dit tout sans filtre à ce micro, comment va Air China ? Je crois que vous avez collaboré avec cette belle compagnie aérienne à une époque. Je suis allé souvent en Chine et il se trouve qu'effectivement, j'ai rejagé dans de bonnes conditions. Très bonnes conditions. Vous leur avez fait leur cas. Au frais de Xi Jinping. Ah, c'est bon ? Bravo, ben voilà. Notre ami Xi Jinping. Notre grand ami. Merci Olivier. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube et Dailymotion. Et évidemment sur le site Europe 1.fr. sur le site Europe 1.fr.